et bienvenue dans ce nouveau daily vlog il est actuellement 11h32 et nous allons attaquer cette journée par vous montrer déjà l'état de du rangement dans de produits d'entretien puisque hier soir on l'a fait pendant une heure et demie je pense et je trouve que c'est plutôt pas mal il manque plus que les petites étiquettes à mettre dessus vous savez les étiquettes style dimmo donc voilà pour le rangement je trouve ça beaucoup mieux donc là au dessus c'est les paniers qu'il y avait ici en fait on nous a tous mis là en attendant pour ranger mais en tout cas il y a tout ça de libre de base alors qu'avant il y avait tout ça de rempli à fond donc on est trop content donc on a mis tout ce qui est lingette etc dans ce petit panier on a mis tout ce qui est produit la vaisselle vous savez tout ce qui est sel etc dans un petit bac on a mis aussi les éponges juste là donc tout ce qu'on n'utilise pas souvent on les met là ensuite il y a la brosse pour récurer un petit peu genre la baignoire etc là c'est du bicarbonate de soude il y en a quasiment plus donc on l'a mis à portée de main et ce que j'aime trop mon copain il a rangé ça ça c'est les produits sol vous savez de la marque en moins il a tout mis ça dedans c'est trop trop bien et franchement tout va parfaitement bien c'est tetris ensuite là c'est le bac à produits ménagers donc j'ai commandé des produits ménagers ça va arriver bientôt j'ai pris sur amazon petits produits ménagers genre des bouteilles en verre etc pour pouvoir faire nous mêmes nos nos produits ménagers et on a mis tous les produits ménagers accessibles qu'on utilise tout le temps genre ça et tout on l'utilise tout le temps et ensuite il ya des produits encore pour le sol j'avais encore quelques petites choses il y avait des produits javel vitro clean etc enfin j'avais encore plein de produits là c'est tout ce qui est alcool ménager white spirit tablette lave vaisselle arbre vert donc ça on en a pour pas mal de temps je vous avoue je pense au moins trois ans sans vous mentir ensuite on a mis tout ce qui était vanille j'avais un gros pot mais il est juste là d'ailleurs un gros gros pot comme ça qui était rempli à bord que moi j'utilise beaucoup en fait pour tout ce qui est lavage du linge blanc mais surtout pour les draps je vois une réelle différence quand j'utilise pour les draps on a mis ensuite tout ce qui est stock de arbre vert c'est du liquide vaisselle et ensuite on a mis une petite boîte avec les lingettes vous savez les couleurs un petit filet là c'est tout ce qui est entretien de la machine à laver et là c'est le fébrez textile le vaniche pour les tâches le cadavère pour les tâches et ça c'est ce qu'on nous a donné à truffo c'est des échantillons et en fait ils le font en grand détergent végétal à la lavande là c'est au teint c'est aux agrumes et tu mélanges ça à de l'eau et ça te fait donc tes produits ménagers donc je pense le faire pour du ménager futur et là c'était le rangement pour les sacs poubelles je trouve que c'est beaucoup mieux on les voit au moins on n'est pas en train de chercher voilà les petits sacs poubelles comme ça les sacs poubelles pour prince etc donc c'est vraiment trop trop bien à moi chacha et le must du must c'est ça oh c'est très satisfaisant donc on a mis des petits essuie mains je pense qu'il faut encore en acheter deux de la même couleur parce que au moins ça fera uniforme donc on y en avait pas encore action donc j'y retournerai un autre jour et ça c'est tous les torchons qu'on a acheté et là c'est les anciens que j'ai voulu garder que j'aimais beaucoup ensuite là c'est les microfibres donc ça je suis trop contente et ça cette petite boîte j'utilise pas souvent voire même jamais c'est vous savez tout ce qu'il y ait truc à poussière attendez c'est ce qu'il y a à mettre là dessus vous voyez et j'avais acheté ça quand j'avais pas d'aspirateur au moment du déménagement pendant le confinement c'était la merde et tout j'avais rien du tout donc j'utilisais ça pour faire le ménage pour faire les poussières mais là maintenant on a un aspirateur donc j'utilise pas vraiment mais voilà ça peut toujours être utile c'est des microfibres voilà pour mon petit rangement de produits ménagers j'espère que ça va rester comme ça et j'aimerais donc beaucoup mettre les petites étiquettes comme ça ça ferait beaucoup plus joli il ya mon copain qui a mis ça pour l'instant ici c'est tout ce qui est croquettes pour animaux parce qu'il ya prince qui fait chier pour pour les bouffer en fait il gratte pour prendre le paquet et bouffe à l'intérieur on a mis ça vraiment en hauteur pour l'instant donc là on va mettre tout ce qui est pâtisserie donc tout ce qu'il y avait sur la table d'hier on va essayer de le mettre ici et il a rangé aussi mon copain tout ce qu'il y avait dedans enfin il a mis dedans donc je vais je vais je pense que je vais faire ça aujourd'hui j'ai regardé un petit peu trier en fait là là dedans j'ai mis tous les tous les petits moules mais je sais pas trier genre il ya des trucs pour noël des trucs pour plein d'autres choses donc il faut que je regarde pour trier là c'est des trucs de travaux donc ça on va pas les bouger parce que ça reste là parce que là c'est maintenant c'est les trucs des chiens et ça on va les bouger aussi ça va pas être là maintenant les trucs des chiens bien fait les choses que hier j'étais en pls j'étais en train de fatiguer et c'est mon copain qui a tout fait parce que moi je suis en période de rouge là de règles je n'en peux plus c'est là où il y avait les croquettes non mais il se fout de ma gueule là ça sent les croquettes et c'est bon allez achacha et les barques tournées putain mais il est relou en fait comme on vous a dit hier dans l'ikia on va changer au niveau des chiottes et je trouve que ça va être beaucoup plus pratique ces meubles là on ne peut plus me les voir voilà lumière jaune de base ça c'est les meubles de ma cuisine quand j'étais à versailles et déjà je pouvais pas me les voir et je me suis dit pourquoi pas les intégrer si mettre une petite planche blanche au milieu pour sa façon un peu jolie mais ça fait un an et demi que je dis ça et un an et demi que je le fais pas parce que tout simplement je ne les aime pas ces meubles je ne suis pas fan du tout le problème étant c'est que ah c'est mieux là ouais on a changé enfin on a percé le mur donc c'est un mur porteur donc il va falloir reboucher et ensuite repeindre parce que vous avez vu l'étagère qu'on a vu hier ça serait pour la mettre ici donc ça qu'on a vu hier était beaucoup trop large là ça doit être du 80 je pense il faudra le mettre tout le long comme ça ça nous fera plein 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 de rangements donc voilà on aimerait bien faire ça et enlever ces deux meubles que je ne peux plus me voir du tout du tout du tout du tout et voilà faire un rangement un peu comme comme on a fait avec les par catégories le pécule le sopalin etc donc il y a de la bouffe pour animaux il y a aussi les canettes etc donc voilà pour notre petit projet et il ya le livreur qui est passé me donner mon colis oncle 24 donc on va l'ouvrir ensemble ah j'ai un truc en dessous des pieds là ah j'ai du verre dans le pied bébé je saigne ah mon dieu je vais tomber dans les pommes vous avez l'habitude voilà et oh je pisse le sang ah oui au fait l'ampoule qu'on a prise hier là c'est la 20 euros qui change de couleur en fait quand on l'éteint il ya un petit bruit là qui soit une espèce d'onde je sais pas qu'on va se faire rembourser il ya toujours un problème dès que mon copain veut acheter un truc tout le temps un problème donc je vais aller à ikea pour ça me saoule ah il est grand le coussin je pensais pas donc voilà pour le petit petit coussin ça peut être très futile au mot du vu je me suis dit je vais pas avoir l'utilité mais en fait c'est plutôt pas mal pour faire les ongles donc j'ai pris ça ah oui j'ai pris des petits fils donc c'est pour faire des petits qu'on appelle ça des motifs j'ai pris un repose pinceau parce que c'est vrai que bah je galère des fois à poser les pinceaux tout ce qui est gel etc donc un repose pinceau comme ceci je me suis pris deux autres lignes donc des lignes comme ceci je me suis pris voilà le gel comme vous pouvez le voir donc c'est des petits c'est bien ce qui me semblait à 3 euros et quelques au moins ça fait un carton en plus pour pour vinted c'est cool alors j'ai pris du nude alors je sais pas si je voulais je vous les énumère mais j'ai pris du nude j'ai pris du pastel violet j'ai pris du summer green j'ai pris du white du pastel blue, du red blood donc du rouge, du turquoise et aussi du yellow donc on les testera quand j'enlèverai ces petites choses là donc voilà je suis trop contente de ma petite commande donc là ce qu'on va faire c'est monter cette petite chose et mettre le linge à sécher bon le truc est monté le problème c'est que il n'y a pas de de bar bon le linge est fait mais écoutez c'est pas mal genre au moins ça tient ça ne penche pas et à mon copain qui s'est pris ça sur amazon c'est pour mettre ses sauces voilà il en a pris je sais pas combien parce que c'était pas cher bon nous avons réservé en magasin donc à cultura une dimmo avec des étiquettes donc j'attends que ça soit prêt pour aller les chercher un peu plus de nutella quand même donc plus attendez il ya plus de pain que nutella on voit même pas regarde sur les bords y'a rien là il ya plus de pain que nutella je suis pas d'accord et en fait il y a ma soeur qui m'a envoyé un message en me disant que on va aller à la cueillette pour acheter pour prendre des fruits et légumes etc je vais aller à la cueillette avec ma soeur vers 16h donc dans deux heures je sais pas comment ça va se passer je vais jamais aller à une cueillette en île de france la seule cueillette où j'ai été c'était chez monsieur madame tamboise c'était vraiment trop bien chez monsieur madame tamboise je pense que c'était magnifique dans dans le nord de la france donc voilà je sais pas si je vais avoir le temps d'aller chercher un truc à cultura aller me faire rembourser à ikea et aller chercher ma soeur chez elle donc maintenant il faut faire la même chose mais ici pour tout ce qui est pâtisserie il va falloir trier et mieux agencer est ce que je le fais ou pas j'ai une flemme je vais aller voir sur ikea l'étagère que je voulais pour essayer de visualiser pour la mettre là il faudrait que j'étais aussi des boîtes pour tout ce qui est naïve vous savez je vais prendre les dimensions et je vais regarder ça sur ikea donc je suis en train d'en regarder ça fait 83 et moi ce que j'avais vu c'était 80 dans les chiottes donc ça va être juste 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 c'est bizarre que ça fasse 83 ça veut dire que faut que je rajoute encore deux centimètres à cause de la barre qui est comme ça et 83 bah ça passe pas du tout en fait je sens qu'il y a la plainte qui est en bas bébé ça passe pas je suis dégoûté bon on était en train de regarder les étagères on a regardé aussi à castorama l'eau malin et tout mais c'est pas vraiment adapté à ce qu'on veut nous c'était vraiment ça qu'on voulait malheureusement ça ne passe pas il y a aussi un truc en angle qui pourrait passer sauf que l'étagère ne ne passe plus avec le système d'angle moi il faut que j'y aille parce qu'il est 15h14 j'aille à ikea on me fait rembourser culture à chercher à dîmo et après je vais chercher ma soeur alors l'idée de mon copain serait de mettre une étagère donc 42 ici centimètres et une autre étagère qui fera en gros l'angle 42 au lieu de prendre l'étagère d'angle déjà prévu ça pourrait se faire et après en fait l'étagère elle arriverait jusque là et il y aura juste 12 cm ici et on pourrait mettre donc la litière au même endroit bon je vous reprends de la voiture je viens d'aller à ikea et il y avait ma place voilà ma place on a tesla dessus là wow c'est ma place et donc je me suis fait rembourser les la petite lampe je vais aller à cultura maintenant et j'ai peut-être passé à primark si j'ai le temps pour acheter les housses pour vous savez mettre tous les vêtements d'été ou d'hiver ou je sais pas trop quoi dedans c'est parti je vous reprends juste après nous sommes arrivés cueillettes de villetins t'as de tout, t'as les salades, t'as les carottes et c'est immense regardez les roses, le problème c'est qu'on a pas pris de sécateurs on est vraiment con elles sont belles les salades hein ça va les mignoles j'aime la prendre et t'en a jusque là-bas t'as déjà vu une youtubeuse à la ferme mimi c'est la botte ou c'est le kilo regarde c'est plus haut que moi c'est plus haut que birdie et là c'est les haricots et je suis allé voir les roses 65 centimes la rose et dès que t'en prends 10 c'est 55 centimes non mais les gars j'ai jamais vu ça de ma vie la truc fausse c'est quoi c'est 2 euros la rose et là je cherche les haricots mais il n'y a pas d'haricots bon alors je suis bigleuse je les vois pas moi je vois pas d'haricots il y en a mais c'est pas ouf quoi ils sont écrasés par les gens qui marchent dessus et bien au final j'en ai trouvé d'autres d'haricots il y en a en fait partout 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 là c'est accent interdit parce que c'est pas encore mûr bon je suis à Lidl, il est quasiment 20h je vais me dépêcher pour prendre des oeufs et des champignons parce que ce soir on fait les pizzas donc je me dépêche l'accueillette a été trop bonne genre c'était trop rigolo on a passé plus de deux heures et demie là-bas c'était trop trop bien donc je me dépêche je vous montre ce que j'ai pris bon je viens de rentrer je suis exténuée par tous ces gamins mal élevés dans les magasins dans la rue j'ai failli en écraser un genre il a couru sur le passage piéton où il y avait plein de voitures j'ai freiné comme une dingue les oeufs ont fait un salto arrière les oeufs n'ont rien vous inquiétez pas ils sont en parfaite santé j'ai failli tuer un gamin genre les parents ils sont inconscient surveillez vos gosses genre la meuf elle était au téléphone elle parlait pendant que son gosse était en train de se suicider sur la route genre bref je vais vous montrer ce que j'ai pris franchement je suis trop contente de mes petites trouvailles je vais vous mettre ici voilà un petit réplique gratos j'ai pris des oeufs donc c'étaient les derniers à à Lidl j'ai pris des champipi donc ça ce serait pour faire une pizza bientôt je sais pas quand est ce qu'on va la faire ce soir j'ai vraiment la flemme ensuite j'ai pris beaucoup de choses j'en ai eu pour 13 euros là bas franchement c'était pas cher j'ai pris des framboises voilà l'état de mon sac donc je vais vite les mettre dans un bol et je vais les manger demain je pense après ils vendent des petits sachets à 5 centimes mais franchement voilà ensuite j'ai pris de la rhubarbe voilà j'en ai pris plein je sais pas ce que je vais faire avec mais je trouvais ça rigolo d'avoir de la rhubarbe ma soeur m'a dit d'en faire dans des tarpes voilà peut-être dans une compote ou je sais pas mon compagnie adore la rhubarbe donc tout ça j'en ai pris je vais vous dire les prises juste après j'ai pris des pommes donc ils faisaient pas mal de pommes là bas donc j'en ai pris quatre j'ai pris ensuite ça c'était la pièce énorme elle est plus grosse que ma tête comme l'étude elle est incroyable donc ça c'est trop trop bien ensuite là dedans j'ai pris les pommes de terre là c'est des oignons rouges là c'est tout ce qui est donc haricots verts ça je vous l'ai montré j'ai pris deux poivrons ils sont trop bizarres regardez c'est trop mignon pour donc la pizza ça c'était 2,75 euros c'est un jus de pommes qui font là bas je suis trop contente ma soeur m'a dit qu'il était super bon on en a pris deux alors les framboises j'en ai eu pour 69 centimes c'est 7,70 euros le kilo les haricots verts j'en ai eu pour 53 centimes c'est 2,60 euros le kilo les poivrons j'en ai eu pour 60 centimes c'est 2,80 euros le kilo les oignons jaunes pas un oignon jaune mais c'est un oignon rouge 1,90 le kilo et c'est 1,24 euros que j'ai payé les pommes de terre c'est 1,80 le kilo j'en ai pris 1 kilo pied de poil je suis trop forte la salade c'est 1,15 euros la grosse boîte de salade le jus de pommes 2,75 euros les pommes c'est 2,55 euros le kilo et j'ai eu 2 oeufs et j'ai eu 1 kilo la ribarbe c'est 2,50 euros le kilo et j'ai payé 1,74 euros donc 13,05 euros franchement je trouve ça trop trop bien je me suis bien amusée j'ai mangé beaucoup de framboises aussi on va pas se mentir mais voilà je suis trop contente et je vais vous montrer la Dimo que j'ai pris 3 fois les sacs comme ça franchement n'hésitez pas ils sont vraiment trop trop bien c'est 3 euros ils sont géniaux il y en a deux à l'intérieur et j'ai pris cette fameuse Dimo celle là donc c'est celle là vraiment pas chère à 15 euros je crois et j'ai pris avec les petites étiquettes comme ceci donc en tout j'en ai pour 26 euros je crois donc voilà je suis exténuée je sais pas si je vais faire les étiquettes maintenant parce que vraiment je suis lessivée genre en plus il y a eu des bouchons pour venir ça m'a saoulé les bouchons parisiens stop et voilà je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog en plus il faut que je le monte et tout on va se retrouver demain pour le travail etc mais on va reprendre vraiment les vlogs déco la semaine prochaine le programme de la semaine prochaine ça va être le tri des vêtements Vinted on va essayer de continuer à avoir pour la réorganisation pour tous bordel et aussi je crois qu'elle m'a pré rentré bientôt ça va mon amour oui ça va mon coeur donc voilà un petit programme assez chargé la semaine prochaine donc bref voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est l'échelon juste en bas je vous fais vous